De l'économie, Bruno Le Maire le confiait hier sur Europe 1. Le gouvernement continue de se creuser la tête pour trouver la bonne formule face à l'envol des prix du gazole et de l'essence. Dans les Hauts-de-France, on est déjà passé aux travaux pratiques. Chaque mois, la région envoie un chèque carburant de 20 euros aux plus démunis. Reportage de notre correspondant Lionel Gougelot. Habitante en zone rurale au sud de l'île, Anne-Sophie prend tous les jours sa voiture pour se rendre à son travail dans une zone d'activité de Villeneuve-Dasque. Aucun transport en commun possible, plus de 20 km de trajet et un salaire inférieur à deux fois le SMIC. Alors, ce chèque carburant de 20 euros par mois est plutôt le bienvenu. 20 euros, c'est la moitié d'un plein. Et comme j'en fais environ 4 par mois, surtout dans le contexte actuel, ça tombe très très bien parce que les prix à la pompe sont en train de flamber. C'est un coup de pouce, effectivement, bienvenu en cette période. Le dispositif est accessible aussi aux salariés travaillant en ville, mais aux horaires décalés. Une attestation d'employeur et quelques clics sur le site de la région suffisent pour y avoir droit. Il y a trois ans, sur Europe 1, Emmanuel Macron avait d'ailleurs qualifié ce chèque de bonne philosophie. Alors, selon Antoine Silani, élu au Conseil régional, il pourrait très bien être élargi au niveau national. Je pense que l'État a mis en place des structures bien plus compliquées qu'un chèque carburant. Alors, moi, je ne peux que me réjouir que le gouvernement reprenne les bonnes idées de Xavier Bertrand. Là, la crise énergétique va accentuer les problèmes, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Et je regrette que le président de la République ait attendu six mois avant les élections pour agir. 48 000 demandes de chèques carburants ont été enregistrées cette année au Conseil régional des Hauts-de-France pour un budget d'un peu plus de 9 millions d'euros. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.